... Bonjour mon cher abonné ! Alors aujourd'hui je te présente la 7ème partie Donc là tu verras, tu verras il y a des surprises Je te souhaite un bon visionnage La solidarité En Babylone tu consommes Et puis si tu dois partager C'est toujours en échange de quelque chose Des redevables, de je ne sais pas quoi Et si tu es plus dans Je te donne sans arrêt à attendre en retour Pour le plaisir de partager Et je crois avoir trouvé alors qu'il y a le secret de mon heure Une vie tranquille retirée du monde à la campagne Avec la possibilité de rentrer Et pour les gens auquel il est facile de venir en aide Qui n'ont jamais été habitués à ce soir Et le travail qui est seul Leurur son utilité Et le repos, la nature, les livres, la musique Et la mort de ce soit T'es là, quand ça suffit du bonheur On va être plus heureux que de partager Et de faire plaisir à l'individu On va rien attendre C'est pas ce qui est dans la nature lui-même ça On a tendance à un peu tout troquer Puis tout échanger Puis comme on partage tout Le troc n'est pas vraiment là en fait La notion de troc, comme on la voit habituellement C'est le fait d'échanger un objet contre un autre Un pain contre du miel ou n'importe quoi Mais le troc qui est présent ici C'est qu'au final, on donne Sans avoir attente de l'objet qui est en retour Mais l'objet il est en retour par d'autres moments Et d'autres formes où ça se rend Et le troc il est seulement présent Sous cette forme-là parmi nous Il y a pas mal de gens qui donnent Et qui cherchent un meilleur retour Parce qu'on pourrait avoir une vie individualiste Et penser qu'elle a une gueule Mais non, c'est commun Du coup il y a des retours qui se font Et c'est même pas des échanges Par exemple, il y a des mécaniciens de la Z Ils vont donner de leur temps Pour aider des copains à dépanner leur voiture Mais c'est pas comme en ville Où tu fais payer ce service à l'heure Mais après, si le copain un jour Il aura besoin de ton aide Et ben t'y aller déjà avec plaisir Enfin voilà quoi Ouais bah ouais, ça se fait naturellement Même sans qu'on s'en rende compte Au final ça se fait ici Tu peux pas y croire tant que t'es pas venu à la ZAD je pense Ouais, c'est bien Il y a plus de ces questions d'inégalité Ici on lutte contre aussi le système marchand et capitalisme quoi Et en fait le but du prix libre C'est de plus mettre de barrières sociales avec l'argent C'est-à-dire que de l'argent si t'en as Tu peux mettre un peu plus en prix libre Tout l'argent des prix libres de la ZAD Il y a une caisse Et cette caisse-là Bah ça resserre pour les investissements Des plantations, des graines Des fois des outils Et tout comme ça Il y a beaucoup de jardins partagés en fait Tout le monde met un coup de main Et puis tu donnes la prix libre Même si t'as pas de sous Toutes les semaines tu vas au non-marché Tu prends tes petits légumes Puis si t'es des merdards Toute la semaine tu peux manger sainement Sans argent, sans la ZAD Et peut-être des fois un peu de récup Pour l'huile, pour des produits de condiments Vaut mieux que ce soit à non-marché que récup quoi Ou supermarché Ou supermarché Il y a aussi le fait que Quand t'as l'habitude de manger dans un supermarché T'as des addictions Tu peux pas du jour au lendemain arrêter ça quoi Combien on voit de gens qui viennent ici Qui disent Ah mais moi j'aime pas les légumes Mais je peux pas manger des légumes Et qui vont carrément en ville Pour se chercher des produits de la ville Parce qu'ils sont tout simplement accros à ces produits-là Qui peuvent pas s'en passer quoi La récup c'est quand même un bon plan La récup c'est quand même Tu sauves des aliments Qui genre Tu sauves pas des aliments Tu sauves du caca Je sais pas C'est pas une raison pour jeter tout ça Ça sert à protéger quoi Ça sert à dire non Quand on fait de la récup c'est hyper politique Ça sert à lutter vraiment Contre une société Qui gardanise le cachet alimentaire Comme les récup d'après Noël Ça tu veux voir Noël Comme de la grosse merde Tu vois tout ce qu'il y a dans les poubelles Tu te dis Mais c'est monstrueux Tout ce foie gras Là il y a beaucoup encore à faire Avec l'existant Et l'optimiser vraiment Avec ces sociétés Qui croulent sur la surproduction de bouffe Dans des lieux comme Orbeau C'est un salaire Qui est balancé chaque soir Dans les poubelles C'est Vigile qui nous a dit ça Du coup c'est vraiment 1500 balles Tu pourrais nourrir la zade entière Avec la récup Mais entièrement Si un de super U Chaque soir te balance L'équivalent d'un repas de quartier En fait directement Tu arrives à comprendre A quel point tu peux Chaque jour en fait Nourrir largement Tout le monde Tous les ponts du monde On pourrait les faire vivre Avec de la récup Ça c'est un système non viable Qui pourrait nourrir Directement toute la population Donc ouais Tu l'utilises parce qu'il existe Mais il faut quand même Garder en tête C'est cette idée de Je dois être en transition La récup c'est une phase de transition Entre consommer Et être autonome Parce que t'es ni autonome Mais tu consommes pas non plus T'exploites juste une faille du système Tu vois c'est exactement ça Tu te dis Bah tu serais con en fait De laisser pourrir Mais c'est tonne de bouffe Et il faut l'utiliser Et il faut en fait Surtout la mettre en accès A des personnes Qui peuvent pas Elles s'autonomiser Avoir ses petits jardins Etc Il faudrait que Cette phase transitoire En fait elle permette Un maximum de personnes De bouffer Mais il faut pas Que ce soit un but en soi Les gens me disent Ouais s'il y avait pas de magasin Et bah tu ferais Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada